voici web enfin la vidéo dure 13 minutes je vous laisserai aller la revoir mais concrètement le fond le fond de la vidéo c'est ce que tu expliques c'est que pour toi la notion de satan n'apparaît que très tardivement dans les écritures on entend parler très peu dans l'ancien testament d'un coup jésus arrive et satan arrive en même temps les bons et puis en fait pour toi le diable en fait serait plutôt la représentation d'un mal extérieur à l'homme qui l'influence mais le diable en tant que personne n'existe pas c'est enfin ou alors j'ai peut-être mal compris mais oui alors clairement clairement j'ai cette position là que moi je pense pas que le diable existe il n'y a pas une personnalification du diable qui existe vraiment il n'y a pas un diable quelque part qui cherche à nos numéres tu vois ok alors pourquoi pourquoi je pourquoi je réagis à cette vidéo en fait on me l'a envoyé quand les gens savent que je travaille avec vous commence à comprendre et vous n'êtes pas sans savoir que vous ne faites pas l'unanimité dans le monde de la chrétienté ce qui n'est absolument pas un problème mais bon voilà du coup quand comment c'est que je travaille avec vous on va dire qu'est ce que tu penses de ce qu'ils ont dit comment tu peux être d'accord avec ça alors du coup je réponds je dis alors ce n'est pas parce qu'ils le disent que je suis nécessairement d'accord ce n'est pas parce que je travaille avec eux que je suis fondamentalement toujours d'accord avec ce qu'ils disent c'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'unité en christ c'est qu'on peut ne pas être d'accord c'est tout l'enjeu de l'exercice même qu'on fait ce soir c'est ça c'est ça et donc en fait l'idée l'idée c'est d'essayer d'apporter un peu des contre-arguments sur moi je suis plutôt un défenseur du diable comme étant une personne t'es un défenseur du diable bravo ça va pas dans le futur disons que je crois je crois intimement alors après encore une fois je suis très ouvert à l'échange excuse moi juste pour préciser parce qu'il y a la question dans le chat de raphaël qui dit le diable et donc tous ces tous les mauvais esprits les démons enfin tout ce qui va avec quoi le package le package d'ailleurs d'ailleurs je crois qu'il y a une autre vidéo et celle-là elle date un petit peu plus sur que tu avais publié sur facebook où tu parlais un peu des expériences d'exorcisme où tu chassais les démons en leur courant après dans les couloirs de ton église et pas juste dans la couloir moi c'est dans la ville voilà mais mais en fait en gros à mon sens dans l'ancien testament pourquoi on ne parle pas beaucoup du diable parce que je veux que l'ancien testament nous servent à ça pour moi alors déjà dans le récit de la genèse l'histoire du serpent pour moi c'est une image en fait c'est c'est imagé quelque chose qui s'est passé pour moi il n'y a pas eu un serpent physique qui est venu influencer pour moi c'est c'est un récit imagé de quelque chose qui s'est passé spirituellement sur les dans la création il ya une désobéissance à dieu quelques temps après la création voilà dans le jardin il ya eu et pour moi en fait le à ce moment là si on fait un petit peu de d'analyse du compte du contexte en fait il ya il y avait un cadre il y avait un jardin il y avait un commandement et le fruit le fruit c'est c'est plutôt le une analogie avec la désobéissance en tout cas on va on va croquer à la désobéissance on va croquer au péché et donc c'est pour moi c'est des images en fait et donc forcément pour si je crois que pour moi c'est des images alors le serpent représente pour moi ça attend après bon on est forcément dans job où on en parle et je crois qu'il ya aussi un passage où dans les chroniques mais tu en parles aussi un jeu là dessus tu expliques tu les tu expliques tout ça mais à mon sens ce qui est pourquoi est ce qu'on en parle si peu dans l'ancien testament c'est que il y avait quand même l'élection d'un peuple et tout l'enjeu de l'ancien testament c'est dieu qui conduit son peuple et il n'y a pas de notion de combat spirituel c'est le peuple de dieu je s'en occupe et le peuple de dieu bad essaye tant bien que mal d'obéir aux lois de dieu et il n'y a pas cette notion du combat spirituel il n'y a pas cette notion de l'autonomie que nous on peut avoir aujourd'hui dans la notion du combat dans la recherche de l'intelligence d'ailleurs on parle on parle que la loi c'est un pédagogue c'est à dire c'est si je devais faire une analogie avec la vie je traduirais peut-être l'ancien testament comme étant la période de notre jeunesse de notre enfance ou bas en fait on nous donnait des choses à à faire on nous donnait des ordres comme dieu a donné des ordres à son peuple et en fait le la nouvelle alliance la grâce c'est plutôt l'aspect tiens je je maintenant vous allez être autonome en fait et à mon sens le nouveau testament nous nous explique maintenant ok vous allez être affranchi vous êtes libre vous allez être autonome maintenant voilà quel est votre adversaire voilà contre quoi vous allez devoir combattre voilà pourquoi vous allez devoir et pour moi c'est important que le bac ça soit personnifié en fait pour moi je me bats pas contraint tu vois contre une idéologie en fait je me il ya il ya quelque chose qui est qu'il ya une puissance spirituelle une personnalité spirituelle qui qui est opposé à moi et qui opposé à dieu en fait et puis en fait d'ailleurs tout l'enjeu des écritures c'est comprendre que cette puissance elle est vouée à la destruction elle est vouée à la mort et le le combat est remporté en fait mais à mon sens c'est pour ça qu' il ya cette apparition très tardive en fait de d'un satan d'un d'un diable en fait ok tu vois je portais des notes en même temps ok tu ouais vas-y vas-y parce que tu as parlé premièrement du serpent de la genèse alors moi mon point dans la vidéo c'était de dire que si tu t'en tiens au texte de genèse juste le texte de genèse c'est à dire que tu le prends comme une entité à part il ya rien dans le texte qui dit c'est le diable ah oui non non donc et donc c'était ça mon point dans la vidéo parce que je me sens et il est revenu beaucoup de fois parce que après tu peux parler il ya des gens qui faisaient référence à apocalypse et en fait je remets dans le contexte ce que je dis par rapport aux serpents dans genèse où je dis que je en gros je disais que dans l'ancien testament il y avait très peu de mention du diable et que le le texte de texte de genèse peut pas être pris comme un des textes qui parle du diable parce qu'il parait il ne mentionne pas explicitement et donc les gens parce que les gens qui me contredisait disait oui mais dans l'apocalypse ça parle du serpent ancien ça oui mais ça c'est en fait c'est hors sujet j'étais en train de parler dans l'ancien testament c'est ça c'est un regard du nouveau testament sur l'ancien je dis pas qu'il n'est pas pertinent mais je disais que moi le cadre dans lequel je parlais c'était là quand tu regardes juste l'ancien testament les seules mentions du diable il n'y en a que trois dont tu disais il ya job il ya chronique et il y a aussi le troisième qu'il ya ézéchiel après après il ya des personnifications tu peux en parler un peu dans l'ézéchiel tu peux avoir quelques moi je sais que quand on a fait le dossier sur la démonologie et justement sur satan bah en fait tu t'appuies sur la jeunesse tu t'appuies sur chronique tu t'appuies sur pour moi il ya une présence mais d'ailleurs sur sa présence dans chronique est tout à fait discutable parce que dans samuel le même passage nous parle de quelqu'un d'autre qui qui influence david donc c'est ça en fait pour moi ce passage il est quand même assez assez gênant c'est à dire que tu as un passage un même événement quand david choisi de faire un recensement dans alors dans chronique c'est le diable où j'ai tendance à confondre les deux mais en gros dans un des deux textes c'est le diable et dans un autre texte c'est dieu qui lui inspire la chose donc c'est quand même fou de se dire que tu as deux textes où un coup c'est dieu qui inspire la chose et un coup c'est diable qui inspire et donc pour moi ça je trouve ça assez 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 interrogeant mais bon bref juste pour remettre dans le cadre voilà pour la question du serpent dans genèse c'est juste pour dire que le texte en lui-même si tu prends le texte de jeune en lui-même il n'y a pas de un peu le tout l'enjeu de l'herménotique l'exégèse en fait et moi c'est un des défis que je que je présente souvent aux gens c'est de dire mais par exemple quand on parle enfin j'ai fait plusieurs vidéos par exemple sur la masturbation puis on me dit mais c'est tel argument cet argument là il est pas valable et je dis mais non c'est sûr que cet argument là isolé tout seul il n'est pas valable mais c'est l'ensemble d'une argumentation qui amène à rendre l'ensemble cohérent en fait si si on isole un seul argument bah il ya un principe alors je sais pas si toi c'est tu l'appliques mais en tout cas dans le mouvement auquel j'appartiens on a un principe c'est que c'est si on ne parle pas trois fois de la même chose dans la bible on peut pas recevoir ça comme étant une une doctrine fondamentale tu vois l'exemple qu'on reprend bah il ya il ya dans les croûts dans corinthiens l'apôtre paul va parler du baptême pour les morts c'est le seul endroit où tu vois dans les écritures c'est le seul endroit où tu vois dans la bible donc on peut pas en faire une doctrine fondamentale c'est un peu l'idée par contre bas sur la notion de du repas du seigneur il ya plusieurs reprises on le retrouve dans les écritures donc on peut en faire un principe pour deux vies je trouve que pour l'analyse biblique c'est un peu la même chose c'est à dire qu'un texte isolé c'est sûr que si le seul texte de toute la bible qui nous parler de satan c'était le récit de la genèse on aurait quand même moyen de dire bon mais là le truc c'est que bas en fait ça se répète alors pour moi dans l'ancien testament il n'y avait pas cette notion du il faut connaître notre adversaire en fait il y avait juste une chose pour répondre ça sur la question de l'arrivée tardive moi c'est juste que moi ce qui marque c'est que c'est pas simplement que jésus parle beaucoup d'ailleurs jésus parle pas beaucoup finalement des démons et du diable il en parle un petit peu c'est pas non plus il ya le on s'étend pas non plus en long discours sur ça sur la question du diable et d'ailleurs ce qui pour moi laisse souvent la porte ouverte à beaucoup d'interprétations quand je vois quand j'ai regardé quand je vois des gens qui parlent des démons des trucs pour moi il ya plein de trucs je me dis mais c'est des extrapolations extra bibliques ça enfin genre tu sors ça d'où tu vois ouais et donc la carence des évangéliques la carence des évangéliques c'est de beaucoup s'appuyer sur leur expérience ouais et ça pour moi donc ça mais tu mets ça c'est symptomatique aussi que la bible finalement ne parle en fait moi c'est ça que je trouve qui marque donc surtout quand tu lis les évangiles ou même les actes c'est que tu as beaucoup de manifestations tu vois en fait mais tu n'as pas beaucoup de discours sur la question tu vois ce que je veux dire jésus chasse des démons mais jésus fait pas de la théologie sur les démons tu vois et moi c'est ça qui est assez marquant et donc ce que je ce que je te ce que je veux dire c'est que moi ce qui me marque c'est cette omniprésence de la des démons tu vois ce que je veux dire enfin à croire qu'avant ils n'étaient pas là tu vois parce que enfin quand tu lis tous les autres récits avant ben tu as l'impression de jamais entendre parler des démons alors que là tu as l'impression qu'il y en a un à tous les coins de rue quoi parce que je suis là et tu dis c'est quand même fou enfin après je sais pas si tu enfin si tu connais un peu le la construction des évangiles elle nous présente trois mois je crois du ministère de jésus donc je pense qu'en trois mois on a les climax enfin tu vois les moments intenses du ministère de jésus en fait oui peut-être ils vont je suis pas sûr que les évangiles vont passer du temps à nous expliquer bah jésus a marché pendant 10 km il a taillé le but grave avec ses disciples puis il a mangé du poisson est ce que je dis pas c'est que c'est quand même ça revient quand même dans chaque évangile ça revient quand même plusieurs fois alors que dans les évangiles dans dans la dans tout l'ancien testament tout ce qui est raconté enfin entre tous les textes prophétiques les histoires les histoires genre le seul moment où il y a une mention d'un esprit troublé c'est avec sa hul tu vois ce que je veux dire ouais et moi je trouve ça quand même assez assez troublant quand même tu vois des textes t'as les textes alors je crois que c'est dans les équelles je suis pas très je suis pas très alors ancré dans les textes ça c'est une autre question je vais te poser excuse moi parce que je t'arrive sur les équelles parce que il y a croire au diable et il y a croire à son histoire qu'on nous a raconté parce que ok croire à l'existence du diable soit tu as sûr je peux je pourrais te l'accorder enfin entre guillemets même si j'aurais d'autres arguments mais avant tout je voudrais te poser la question en soi ça me dérange pas tant que tu crois en l'existence du diable c'est juste que je crois aujourd'hui en fait quelqu'un qui croit en l'existence du diable me dit ok mais en fait le problème c'est que en fait souvent les gens ils croient à l'existence du diable et derrière and so what en fait ça vous pas forcément quelque chose de gros énormément c'est un peu la question d'ailleurs je posais à quoi ça sert finalement le diable tu vois parce que finalement les gens disent finalement être un peu l'adversaire en fait ce contre enfin attend juste mais attend juste avant que tu répondes à ça avant la question je posais est ce que toi si je fais est ce que tu fais une distinction est ce que toi tu crois donc tu dis je crois la personnalisation du mal avec le diable mais est ce que tu crois à l'histoire c'était l'ange qui est de la lumière l'ange de la musique et puis c'est dans ézéchiel 12 je crois un truc comme ça il était recouvert de toutes sortes de pierres des choses que c'est ça c'est de ce passage là alors pour l'anecdote j'ai parlé de ce passage là dans mes dossiers de doctrine alors dans le mouvement auquel j'appartiens on doit remplir on doit écrire ce qu'on appelle un dossier de doctrine c'est-à-dire un document d'une cinquantaine de pages où on explique ce que on croit des écritures et en fait en parlant de satan j'ai parlé de ce passage là et je me souviens en fait je me suis fait recaler en fait à cause de ce passage là et en fait pour moi c'était un acquis en fait que ce passage là parler de satan mais mais en fait c'est pas un acquis c'est pas si c'est pas si évident que ça c'est un peu une extrapolation de texte donc on peut pas forcément s'appuyer là dessus on peut pas s'appuyer non plus sur le fait de dire c'était l'ange de la musique qui est descendu et du coup maintenant la musique du monde c'est à cause de lui et machin non je suis pas je pas tout à fait partisan de ça je pense que je pense que c'est une création c'est une créature de dieu c'est à dire que au même titre que les anges et voilà qu'il s'est rebellé qu'il a lucifer c'est quand même l'ange de lumière donc c'est quand même c'est quand même un ange et à mon sens oui il ya eu une chute il ya une désobéissance de sa part et il a entraîné avec lui des démons du coup fin des anges déchus et et ces choses là maintenant le récit d'ézéchiel alors je sais plus c'est 12 ou 26 ou mais il ya plusieurs essais qui sont tirés en général mais oui mais c'est ça je crois que c'est un c'est non je pense qu'il faut être faut être faut faire attention quand on fait le quand on fait l'analyse de ce texte là de pas faire des extrapolations trop trop facile et trop rapidement parce que moi je en gros moi ce que je dis c'est l'ennemi l'ennemi identifié mais en fait l'ennemi il a bien identifié mais dans l'ancien testament l'ennemi c'est notre coeur en fait je veux dire qui est mauvais et que ce coeur a besoin d'être transformé tu vois et en fait donc en fait en quelque sorte l'ennemi il est pour moi il est déjà bien identifié c'est notre coeur qui a besoin d'être transformé qui a besoin de changer et donc et donc pour moi et donc pour moi c'est c'est là que moi je trouve que je trouve que le concept du diable est inutile parce qu'en fait en réalité dans l'ancien dans le nouveau testament moi je trouve qu'il est mis de manière inopérante il est rendu inopérant et et surtout après et voilà comme mais en soit moi ce que je trouve bien dans le concept du diable ce que je trouve intéressant c'est qu'il extériorise le mal c'est à dire que en gros c'est pas moi qui suis mauvais je suis rendu mauvais par quelque chose d'extérieur tu vois donc tu peux dire c'est le diable mais en réalité moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de comprendre en fait que ce qui souvent ce qui nous rend mauvais c'est c'est comprendre ce qui nous a façonné dans notre éducation d'un truc est ce qui a besoin d'être renouvelé par l'esprit de dieu tu vois ce que je veux dire dans notre et donc l'éducation la culture qui nous environne tu vois que ça c'est ça qui c'est ces choses il y a des choses bonnes et aussi des choses mauvaises qu'il y en a dedans et on a besoin d'être renouvelé par l'esprit de dieu tu sais dans Romain chapitre 12 tu sais soit transformé par l'endement de l'intelligence et que en fait ce qui est mauvais c'est l'esprit du monde tu vois et l'esprit du monde on le reçoit de par toutes sortes de ports on a besoin d'être renouvelé tu vois pour être transformé c'est ça l'adversaire tu vois mais attends je te laisse répondre à ça mais après je te demande juste sur le truc c'est que moi le ce que je te moi en soi une personification diable ça me dérange pas plus que ça moi là où vraiment et en fait ce qui nous a fait glisser vers ce sujet là je me souviens c'était qu'en fait on a à la base on parlait surtout des questions des possessions démoniaques et là il y avait plus des problématiques pour moi c'est là c'est plus sur la question des démons que j'ai vraiment des problèmes mais ça on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter quoi parce que en fait en gros là c'est la question de la maladie mentale et comment est-ce qu'on gère la maladie mentale ouais ouais alors ça c'est un autre débat et alors mon épouse a fait trois années de psycho et je sais qu'elle a on passe souvent pas mal de temps à discuter justement que les pasteurs alors je parle au sens large en du corps pastoral ont très peu de formation sur le côté psychologique et n'ont pas de connaissance des maladies de ce que c'est que les troubles de la personnalité des choses comme ça et des fois on met un démon derrière derrière un trouble de la de la un trouble du psyché quoi fin de donc après là où je te rejoins c'est que dans certains mouvements ultra charismatique ou ultra porté sur les démons et tout ça c'est que ben en fait on les démons sont un prétexte à plein de choses en fait il faut qu'il faut que faut que faut que faut que je prie pour que le démon de la paresse s'en a il faut que je prie pour que le démon de la procrastination s'en a il faut que je prie pour que le démon de la pauvreté s'en aille fin tu vois et c'est toujours tu vois c'est toujours un démon qui en nous et des choses comme ça mais en fait fin ouais là où je te rejoins c'est de dire ben en fait non c'est pas toujours un démon pour moi oui il ya il ya des cas de possession et et encore une fois je vais plus te parler de l'expérience c'est à dire que ben en fait oui des fois tu es confronté à des gens qui deviennent bizarres et et qui font des choses bizarres et puis puis en fait ouais il ya pour moi il ya une possession puis c'est pas pour rien si jésus nous dit allez par le monde prêcher la bonne nouvelle voici le miracle accompagneront ceux qui auront crise chasseront les démons mais mais tu vois c'est pour moi on peut pas mettre un démon derrière tous les problèmes quoi j'ai un problème de cette extériorisation du mal avec que ce soit avec le diable que les démons c'est qu'en fait au fond tu sais il ya moi je suis vraiment tu sais j'aime ce psaume tu sais qui dit son de moi au dieu et connais mon âme et montre moi si je suis sur une mauvaise voie tu sais et à ce côté et le problème c'est que à trop extérioriser le mal tu vois il faut juste le faire sortir le mal tu vois il n'y a pas besoin de pas besoin parce qu'il ya le côté repentance le côté réflexion sur soi tu aurais pied bas c'est où basseigneur sont mon coeur quoi et montre moi c'est ce qui tu vois et ce côté ou un peu où on se on se tu vois ce côté introspection qui est balayé parce que maintenant il suffit de chasser le démon de la pauvreté le démon de la tristesse le démon de ce truc et puis on se cache trop en fait pour moi c'est alors que c'est là où je te je pense qu'il ya peut-être un juste milieu entre eux ça existe pas et ça existe je pense que à mon sens il ya un côté ouais il ya un moment en doute tu vois la 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 nous amène quand même ne pas lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations du monde il ya quand même un esprit non mais tu vois enfin sans oui non pour décider de ces passages là parce que c'est oui après bon assez c'est quand même le enfin il ya quand même des versets clés qui nous parlent justement d'un monde spirituel et puis quand on parle du combat mais alors au combat tu vois il ya un combat dans les lieux célestes enfin tu vois il ya des versets quand même clés qui nous parlent justement d'un monde spirituel qui s'oppose enfin de deux mondes spirituels qui s'opposent le bien le mal des choses comme ça donc je à mon sens après c'est voilà c'est mon point de vue et il ya pas de souci ce sera encore mon c'est intéressant parce que ça rejoint la discussion qu'on avait là il ya deux semaines quand on parlait des questions parce qu'on parlait de qu'est ce qui est spirituel qu'est ce qu'il n'est pas alors après on avait encore discuté avec nathaniel je pense que ça sera l'occasion d'un d'un post là dessus ou d'une vidéo c'est vrai mais bref en tout cas mais je pense la question aussi c'est intéressant de poser l'action qu'est ce qu'on appelle spirituel tu vois oui oui non mais je suis d'accord mais à mon sens il ya il ya pour moi un monde spirituel malin qui existe maintenant tout n'est pas tout n'est pas un démon caché dans au fond de notre notre être quoi et des fois en fait faut bah des fois ouais il ya des il ya des maladies psycho qui ont besoin d'être traité par de la part par un suivi psychologique des fois il ya des il ya des expressions de la souffrance qui nécessitent un accompagnement thérapeutique des fois on peut extérioriser de la souffrance à ça apparaît ça on a la sensation que c'est une possession et un démon est effectivement un des fois c'est plus l'expression d'une souffrance cachée tu vois quand quand tu fais quand tu fais de la relation d'aide et que tu fais décompenser une personne parce que d'un coup à l'avait caché pendant des années des souffrances et tu vois notamment pour les personnes qui ont vécu des abus sexuels des choses comme ça qui ont tout planqué qu'en fait en discutant et puis en pesant les bonnes questions et en amenant la personne à réaliser que ce qu'elle a vécu c'est vrai il peut y avoir une décompensation et ça peut être très impressionnant d'y assister de le voir parce que c'est vraiment d'un coup l'extériorisation très forte de la souffrance et et de la peine et de la tristesse et pour autant c'est pas un démon en fait c'est banan c'est l'expression du corps en fait si je peux résumer tu m'entends ouais moi si je peux résumer la position de trois secondes c'est en gros c'est dire pour faire mon moment pour ma problématique plutôt c'est que j'entends souvent de gens qui disent ok il y a des médias mentales et il y a des possessions démoniaques il faut savoir discerner entre les deux sauf qu'il n'y a jamais un protocole bien précis qui est défini pour discerner et le problème c'est qu'en fait en réalité les gens qui veulent voir des démons partout ils disent oui à ça mais en réalité ils voient des démons partout puis ceux qui veulent voir des médias mentales voient des médias mentales et pour moi c'est une manière de cacher le problème sous le tapis mais en réalité dans la pratique pastorale il y a des gens qui font que des possessions démoniaques il y a des gens qui font que des... en France on a souvent tout mis sur le dos de la maladie puis on a enfin tu le disais d'ailleurs tu le dis dans la vidéo facebook où tu dis on n'en parle pas trop on parle pas trop de chasser les démons on parle pas trop du côté démoniaque on parle pas trop de tout ça en fait on n'en parle pas parce que ça fait peur parce que c'est un peu mystique c'est un peu farfelu puis parce qu'on n'est pas à l'aise avec la question c'est pas notre culture en fait aussi concrètement concrètement en France c'est pas la culture du démon tu vois en Afrique bah oui en Afrique c'est la culture du de l'esprit du spirituel des choses comme ça c'est extrêmement présent en France pas du tout donc est-ce que tu voulais passer sur un autre poste ouais on peut ouais alors